Bonjour, pour commencer, je vais vous demander de nous raconter brièvement votre parcours avant la guerre, quand vous êtes né, où vous avez vécu et après comment s'est déroulé pour vous l'entrée en guerre, etc. Bien, si vous voulez, j'y suis né en 1929, je vais avoir 86 ans dans quelques jours, et j'y suis né en Pologne, à Lodz, qui est une grande ville industrielle, qu'on appelait la deuxième Manchester à l'époque, et ma famille, brièvement, mon père était industriel, ma mère était mère au foyer, nous étions trois enfants, moi j'étais le Benjamin, j'avais un frère aîné de 11 ans et une sœur de 5 ans, j'étais les petits bambins les plus choyés, les plus gâtés de la maison. Et de zéro à dix ans, une enfance tout à fait normale, très entourée, choyée, avec un père tout de même assez absent, parce qu'il était très occupé, un voyage que j'ai connu en fait peu, enfin avant la guerre. Une mère très présente, très présente pour des associations caritatives, pour la famille, pour tout le monde, toujours. Et puis bon, un frère aîné, rebelle un peu, contre l'orthodoxie, si vous voulez, parce que mon grand-père était un très grand racide des gourds, mon père était religieux, un peu moins, mais mon frère était jâté et il était atteint, comme les jeunes générations, soit de communisme, mais lui, il était sioniste. Il s'apprêtait d'ailleurs à partir en Palestine en 38, à l'âge de 20 ans. Et bien, mon enfance tout à fait normale, le seul souvenir précis que j'ai, le premier souvenir, c'est 1933, à l'événement d'Hitler, je ne savais même pas ce que c'était, mais l'agitation chez nous, à la maison, avec mes parents, leurs amis, etc. J'avais 4 ans, j'avais 4 ans, je me souviens, vraiment une atmosphère effroyable, les gens étaient pour, contre, ils ne savaient pas ce qui arrive, de toute façon, c'était, comme d'ailleurs maintenant, rien n'a changé au monde. Et bien, c'est le premier souvenir exact de 4 ans, et ensuite des souvenirs beaucoup plus précis, par rapport à ma mère, mon père, mon frère surtout, qui m'a beaucoup influencé, et puisque je voyais beaucoup plus que mon père. Et ces 10 premières années, j'arrive en 1939, rapidement comme ça, et ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais une relation tout à fait très forte avec mes grands-parents maternels, qui n'habitaient pas à Lodge, qui habitaient dans une petite ville à côté, à Strykov. D'ailleurs, j'ai une photo, la seule photo que j'ai de mes grands-parents, je ne sais pas si vous vous intéressez, je vous montrerai après, si vous voulez. Et bien, très lié à mes grands-parents aussi, un grand-père, donc extrêmement imposant, et qui me faisait un peu peur, mais enfin quand même, qui m'aimait, et c'était très important. En 1939, je rentre, ma mère partait, et à faire des cures en général, on était dans une station thermale, et je l'accompagnais, moi, parce que ma soeur était grande, mais une fois aussi. Et donc, en revenant de vacances, et peu de temps après, on est revenu au mois d'août, au mois de septembre, la guerre éclate, et c'est tout de suite les cataclysmes. La Pologne a été occupée en quelques jours, il n'y avait pratiquement pas de résistance, tout était à Volo, et les nazis, donc, ont occupé Lodge très rapidement. Dans cette ville, il y avait beaucoup d'alcons, d'ailleurs, qui vivaient, avant la guerre des chiens. Et mon père avait été en relation avec eux, il avait une grande estime de la culture allemande, etc. Tout ce que les nazis pouvaient dire était pris en dérision, en disant qu'il était fou, qu'il ne fera jamais tout ce qu'on promet, il ne fera jamais rien, etc. D'ailleurs, comme on dit maintenant la même chose pour les Iraniens, la bombe atomique, tout ce qu'on veut. Bon, passons. Excusez-moi, j'ai des intrications de temps en temps, mais c'est difficile de m'en empêcher, vous comprenez ? Et donc, là, très rapidement, le nazi décide d'expulser tous les juifs de la ville, il y avait 300 000 juifs dans cette ville, presque 300 000, d'expulser tout le monde dans un quartier le plus déshérité de la ville, où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas tout à l'égout, il y avait de l'eau, pas partout, l'électricité, pas partout. Et donc, ils ont fait un camp de travail qu'on a appelé le ghetto de l'œil. Les gens devaient s'y rendre volontairement, au début, ils pouvaient partir là-bas. Mon père ne voulait pas bouger en disant, ça n'est pas vrai, ça n'est pas important, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Et puis, finalement, au mois de mars 1940, les nazis ont débarqué dans le quartier Nouvelléon, c'est-à-dire la rue principale, si vous voulez, la ville, etc. Et ils ont décidé de nous chasser de nos appartements, mais d'essayer, et de nous regrouper par immeuble dans des cours. Et là, nous étions regroupés comme ça dans la soirée, habillés tel qu'il faisait froid au mois de mars. Et bien, là, on a choisi trois jeunes gens, on les a alignés contre le mur, en face de nous. Et un petit discours du nazi qui dirigeait l'action, comme on dit, on disait, voilà, maintenant vous allez les déporter vers le camp de travail, vous voulez parler de vous-même, on va vous y amener, si vous résistez, si vous vous opposez à ce transfert, voilà ce qu'il va vous faire. Et dans un autre, on a fusilé trois jeunes gens. Et parmi, il y avait mon frère aîné, Abraham, qui est tombé comme ça devant nous, devant sa mère, son père, ma soeur, moi. C'était notre premier cataclysme, si vous voulez, c'était en mars 40. Et bien, ensuite, on nous a transférés vers le camp, vers le ghetto, on nous a fait dormir dans un hangar. Ma mère, je ne l'ai pas reconnue le matin, parce qu'elle a blanchi. On est nuis, elle avait 41 ans, 42 ans. Eh bien, elle a blanchi, on la connaissait, mon père était totalement prostré, il ne s'y attendait pas du tout d'être expulsé, perdre son fils, voir comment il a été assassiné. Et ma soeur a commencé des convulsions, une espèce d'épilepsie acquise comme ça, avec la chambre. Et moi, j'étais le seul valide, j'avais compris, j'avais 11 ans, quand, en mars, quand, j'avais, je venais d'avoir 11 ans. Et j'avais compris que si moi, je ne t'aimais pas, on a disparu de tous les cas. Et bon, donc, on est rentrés, on nous a chassés dans le camp, là-bas, il fallait trouver quelque chose pour habiter. Enfin, il y en a un ancien employé de mon père qui nous a aidé un peu pour trouver quelque chose. Ça a été très difficile. Là, je veux passer rapidement, parce que sinon, on peut avoir des heures, à commencer une période où déjà, rapidement, on a décreté que les enfants devaient travailler à partir de 10 ans. Et tous les autres qui étaient capables de travailler, il fallait qu'ils travaillent. Ceux qui ne pouvaient pas travailler étaient tolérés. Ils avaient des rations alimentaires inférieures à ceux qui travaillaient. Et très rapidement, régime de famine, si vous voulez, des mauvaises conditions de vie, d'hygiène, pas de savants, les maladies infectieuses très rapidement qui ont apparu, notamment le tufus, la tuberculose et autres. Et surtout aussi de maladies liées à la dénutrition, c'est-à-dire des gonflements. Et puis, une mortalité très importante, très rapidement, entre 40 et 42. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient déjà. Ils avaient quelques réserves, d'accord, pendant la première année. Ils m'ont épuisent toutes ces réserves. Ils n'appelaient plus rien. Vous n'avez que la peau, les os. Et donc, une mortalité. Et en 42, les nazis ont décidé qu'il y avait trop de gens improductifs dans ce camp et qu'il fallait les éliminer. Et c'était un ordre comme ça. Ils ont débarqué à nouveau dans les petits locaux où on logeait pour descendre dans la cour et là faire des sélections. On a arraché 15 000 enfants en mer qui étaient jeunes, qui pouvaient travailler. On a arraché des enfants qui sont même nés dans le camp. Parce que la particularité des camps de travail en Pologne, qu'on appelait les ghettos, c'est que la cellule familiale était préservée. Ce n'était pas comme dans les camps de travail, de concentration, ce qu'on appelait en Allemagne ou en Pologne même, où il y avait des camps de femmes, des camps de hommes, tout le reste n'existait plus. Alors que là, la cellule familiale, il y avait des enfants qui sont nés dans le ghetto entre 40 et 42. Ils avaient six mois, un an, deux ans. On leur a pris de force en mer pour le déporter. Et la mère restait là parce qu'elle était jeune, qu'ils pouvaient travailler. Et mes parents étaient embarqués parce qu'ils avaient l'air âgé, mais un valide. Ma sœur, je lui ai défendu de descendre parce que je savais s'il descend de la cour, si elle faisait une crise convulsive, une crise d'épilepsie, elle était abattue sur place. Donc j'ai eu dit d'aller sous le lit et je me disais peut-être qu'ils ne la trouveront pas. S'ils la trouvent, tant pis, mais s'ils la trouvent... Et des faits, ils ne l'ont pas trouvée. Ils sont montés, ils vérifiaient dans nos appartements s'il y avait des gens cachés ou autre. En bas, nous, mes parents se sélectionnaient pour aller dans le camion qui était devant l'immeuble pour être déporté. Et moi, comme j'avais 13 ans, je venais avoir ma barri de soirée il y a peu de temps. Après, c'était en septembre 1942. Et moi, je devais rester pour travailler. Et mes parents sortent d'un camion. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas me séparer de mes parents. J'étais vraiment très liés, on était ensemble déjà pendant deux ans dans des conditions très difficiles. Et j'ai dit, non, je vais sortir pour sortir avec eux, pour partir avec eux. Et je me suis souvenu que ma sœur était sur le lit là-haut. Je me suis dit, je ne sais jamais, elle survit, elle ne pourra pas survivre sans moi. Et donc, j'étais pris entre les deux, entre mes parents, ma sœur là-haut, mes parents. Je suis sorti quand même pour voir dans le camion. Ils étaient à l'arrière du camion. J'insiste là-dessus, c'est important, parce que c'était monté la première, c'était fini. Comme ils étaient à l'arrière, j'ai surveillé le nazi qui gardait le camion. Et avec son chien, avec sa mitraillette, etc. Il avait détourné un peu le rogan, le rogan de je ne sais pas, ou de l'autre côté. J'ai arraché mes deux parents, ma mère et mon père, pour rentrer à nouveau dans l'himal. Ça a pris 30 secondes, ça a pris beaucoup de temps. Et comme ça, ils ne sont pas partis en 1942. Et on est resté encore deux ans dans des conditions encore plus difficiles, parce que là, ils n'avaient plus d'ourard, rien. Ils n'existaient plus, puisqu'ils ne travaillaient pas. Il n'y a que ceux qui travaillaient, qui avaient quelques tickets d'alimentation, etc. Il fallait que... Ma soeur n'a plus la même chose. Et donc, il fallait tenir le coup comme ça. Et on a tenu le coup pendant deux ans. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il faut avancer. On arrive à 44. Ça fait déjà quatre ans. D'incancération, perte de liberté, de misère, tout ce que vous voulez. Et là, on nous dit, voilà, le camp va être liquidé. On savait vaguement qu'il y avait des armées soviétiques arrivées par l'Est, se rapprochaient. Je vous signale que Lodge a été baptisée. Ça s'appelait Litsponstadt. Et toute la région, cette partie, si vous voulez, de la Pogne, a été annexée au Troisième Reich. Elle faisait partie, non seulement, d'un territoire occupé, comme le reste de la Pogne, mais cette partie-là a été annexée par les nazis. En faisant, l'Allemagne, ça avait une certaine importance. Et donc, en 44, on nous dit, ça va être liquidé, et on va nous transférer dans un autre camp de travail, en Allemagne, où les conditions de vie sont plus meilleures, de meilleure qualité, etc. Ça, dans les détails, bien entendu. Et on y croyait. Ce qu'il faudrait de particularité, on était très isolés. On ne savait pas ce qui se passait derrière. On ne connaissait pas. On ne savait pas Auschwitz, Birkenland, on ne savait tous les autres camps d'extermination. Les gens qui sont partis en 42, on savait qu'ils ont été exterminés. On ne savait pas ni où, ni comment. Parce que, vous comprenez, ils ne sont pas partis en maison de convalescence. Et donc, en 44, on croyait, effectivement, qu'on va y aller dans notre camp. Et pour nous montrer, à la gare, il y avait des wagons ouverts, des marchandises, avec les outils de travail de nos usines, où on travaillait, tout était embarqué sur le camp de vivants. Vous partez avec vos outils de travail. Et donc, on croyait. Les gens sont présentés tout à fait normalement à la gare pour partir. Moi, j'étais émue, j'ai pressé mes parents pour partir dans les premiers. Peut-être, on arrive là-bas, on aura une meilleure condition de vie, etc. Vous savez, ce qui était malheureusement, c'était faux. Nous avons fourriqué après dans des wagons à bestiaux, fermés. On était en août 44. Il s'est extrêmement chaud. Et là, on a voyagé plusieurs jours, trois jours de nuit, sans manger, sans boire, sans condition d'hygiène. C'était épouvantable. Il y avait déjà une mortalité, nous n'avons pas. Et en arrivant, on arrive en fait à Birkenau, à Auschwitz, qui était un énorme complexe d'extermination d'une part, qui était Birkenau. Et puis de travail, qui était Auschwitz, Auschwitz, et travail. On ne savait pas, on nous a débarqués, on avait à la sélection. Les parents sont partis d'un côté tout de suite, sans que je ne sache de quoi il s'agit. Je savais qu'ils étaient séparés de moi. Moi, on m'a demandé mon âge, j'ai dit, je m'y suivis, parce qu'on nous a conçés en descendant du train. Je dois dire, toutes ces actions de nazis étaient des actions tout à fait pensées, tout à fait organisées, tout à fait planifiées, à savoir, un, le secret le plus total de ce qui va arriver aux gens qui sont dans les différents camps, dans les gâteaux, etc. Donc, le secret de tout ce qui se passe, tout ce qu'ils veulent faire, doit se faire dans un climat de violences extrêmes. Pourquoi le climat de violences extrêmes ? Parce que les gens, ils ne s'y attendent pas, ils sont tellement saisis, terrorisés. Quand vous savez qu'on vous dévore par un chien, un berger allemand qui est capable de vous dévorer sur place en 30 secondes, quand vous savez que vous pouvez être abattu d'un coup de pistolet ou d'un coup de fusil comme ça, pour rien, et des cris, et des, vraiment, un climat de violences extrêmement difficile à supporter. C'était voulu, c'était fait exprimer. Et donc, il y avait un troisième chapitre qui est arrivé un peu plus tard, en 43 déjà, ils savaient qu'ils allaient perdre la guerre. et ils savaient, ils ont décidé d'effacer les traces, de faire tout faire qu'on ne puisse pas prouver ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, ça a été utilisé par les négationnistes après, où sont nos cadavres, où sont nos similions, mais c'était, il n'y a plus rien. Tout est parti en fumée, en sang. Enfin, c'était les trois points, les trépieds nazis qui étaient parfaitement pensés et organisés. Et donc, on arrive là. Moi, je suis sélectionné pour le travail. Je m'y suis dit, j'avais 15 ans. Il m'y suis dit, j'avais 17 ans, il ne m'a pas cru, il m'a donné un coup de poing dans la poitrine comme ça, et prouvé un peu moins insistant. Je ne suis pas tombé parce que si j'étais tombé, je ne serais pas là en train de vous parler maintenant. Et bien, donc, je suis sélectionné et je vois ma part en partie de l'autre côté et ma sœur de mon côté parce que j'avais 20 ans. Et bien, je demande aux gens là-bas qu'est-ce qui devient les autres, où ils vont, pourquoi on a été séparés. Alors, on m'a expliqué en 30 secondes les chambres à gaz, l'assassinat, les fours crémataires, tout ce que j'étais, au courant de tout en 30 secondes. Alors que je ne savais rien pendant 4 ans. Vous voyez ? Vous voyez ? Et alors, je savais, mais comme il fallait continuer, je pensais à l'injonction de ma mère qui m'avait faite quand j'ai eu ma bar mitzvah en 42. Elle m'a dit, il faut que je vive, il faut que je tienne le coup. J'étais le seul capable de survivre de la famille, ce qui était vrai d'ailleurs. Et puis, c'est ça qui m'a soutenu après, parce que sinon, je regrettais que j'aurais été avoir menti de ne pas donner de mon âge exact, parce que sinon, j'aurais été avec mes parents, cet élément aurait été plus facile, hein, ça on s'en va exactement comment, mais enfin, j'ai dit, j'aurais dû être avec eux. Enfin, toujours est-il, là, j'ai été sélectionné, tatoué, envoyé à Auschwitzin dans un camp de travail que non orme d'exploitation agricole où on est resté plusieurs mois à travailler très dur avec une ration alimentaire un peu meilleure, avec des conditions un petit peu plus faciles, je ne sais pas dans les détails, ce n'est pas l'objet. Et par conséquent, là, au mois de janvier, en revenant du travail, on lui dit, le camp est liquidé, c'est fini, on va vous, vous allez partir sans savoir toujours ni quand, ni où, comment, pourquoi, rien, c'est liquidé. On avait compris, c'est liquidé parce que les armées soviétiques descendent vers le sud et s'approchaient d'Auschwitz. Mais on ne le savait pas. On ne le savait pas. Les gens savaient à peu près qu'il y avait des gens qui étaient au courant quand même en Auschwitz plus qu'ailleurs puisqu'ils travaillaient dehors, il y avait des communications avec l'extérieur un peu. bon, enfin, dans l'ensemble, donc, dehors, c'était après le travail vers 4-5 heures, il commençait à faire nuit et on est, c'était la marche de la mort, on a commencé à marcher à pied dans la neige au mois de janvier 1945 sans savoir combien de temps où allait, ce qu'on appelle marche de la mort, pourquoi est-ce qu'on appelait ça marche de la mort après, ça ne s'appelait pas, on ne nous a pas annoncé écoutez, vous allez faire une marche, une marche qu'on va appeler la marche de la mort, etc. Non, ce n'est pas ça. La marche de la mort, c'était une dénomination postérieure pour dire pourquoi les gens marchaient par colonne de 5, avançaient sans savoir combien de temps où allait, comment, et puis, il y avait des gens qui trébuchaient, qui étaient fatigués, qui étaient du travail, etc. de gens invalides, et bien, des moindres faiblesses étaient repérées par les SS qui nous convoyaient dans ma colonne, ils étaient à cheval, ils voyaient très bien ce qui se passe, et c'est lui qui montrait des signes de faiblesses pour marcher, etc. Ils étaient abattus par une balle dans la lutte, et il fallait surtout, il fallait évacuer pour que les gens derrière ne tombent pas sur le cadavre, sinon ils étaient abattus à leur tour. C'était des milliers de gens qui étaient exterminés comme ça, ils étaient tous le long de la route dans la neige blanche comme ça au mois de janvier, habillés, les vêtements sont sombres, on voyait détachés pendant des kilomètres des gens de mort, et vous saviez, si vous faites un faux pas, vous êtes de l'autre côté de suite. C'était effrayant, c'était, enfin, ça a duré quand même cette marche deux jours, deux jours et deux nuits. Enfin, les nuits, on s'arrêtait quatre heures dans des fermes, on nous donnait un peu de café, soi-disant, un peu d'eau avec bout de pain, et il fallait repartir quatre, cinq heures du matin, il fallait repartir pour arriver une gare à la gare à la frontière allemande, et là, on nous a embarqués en hiver 45, dans des wagons à marchandises ouvertes, qui étaient remplis de neige, on est stationnés à la gare, comme ça, et là, on ne savait pas non plus, on était à un wagon à 120, à 140, avec un voyage effroyable, effroyable. Alors, pour continuer, je voudrais revenir un tout petit peu sur cette marche, pour que vous nous expliquiez plus précisément, quand vous dites, par exemple, que vous marchiez par cinq, vous étiez encadré à chaque fois par DSS, et comment se composaient, enfin, les groupes étaient composés de manière particulière par eux, ou ça se faisait spontanément ? Vous savez, il y avait Auschwitz, le camp principal, qu'on visite, même quand on fait des voyages, je ne sais pas si on voyage là-bas, et c'était le camp principal, et là, les gens travaillaient généralement, habitaient dans des blocs, enfin, c'était des bâtiments, en Auschwitz, c'était des bâtiments qui étaient des anciens casernes de l'armée polonaise d'avant la guerre, donc c'était des bâtiments durs qui étaient supportables, disons, puisque c'était des casernes, et là, les gens sortaient travailler dans des commandos, tout ça, l'évacuation se faisait par bloc, par endroit, et les gens, nous, moi, j'étais dans un sous-corps à 20 km de là-bas, du Auschwitz, on ne rentrait pas au corps principal, mais on restait sur place, et donc on partait comme ça, par groupe, par colonne, si vous voulez, c'était tout le complexe d'Auschwitz qui devait être évacué dans le délai le plus... Il n'y a que les gens qui étaient capables de marcher, qui partaient, les autres, on les laissait mourir sur place. Et comment étiez-vous habillé, quelles chaussures habillez-vous ? On avait des chaussures, tout ce qu'on... On parlait des chaussures, des chaussures. On avait des chaussures quand même de... Puisqu'on avait... En Auschwitz, vous vous déshabillez dans tous les camps. On vous déshabille complètement, on vous rase, on vous désinfecte et on vous donne des vêtements, soi-disant, dans une qualité, vous ne pouvez pas imaginer, des chaussures complètement... Parfois trop grandes, parfois trop petites, enfin, ne pas importe. On marchait, il fallait marcher, on ne pouvait pas faire autrement. Là où vous vous êtes arrêté, vous arrêtiez très nombreux dans la même ferme. Quelle était l'attitude des gens chez qui vous arriviez ? Où ? Quand vous avez dit que vous avez fait une étape durant la marche ? Dans la marche, la nuit ? Oui. On s'arrêtait dans une grange, il y a des fermes sur la route comme ça. Il y avait des granges, on nous entassait où il y avait un peu de paille, il y avait des choses comme ça. Et on passait à la nuit, demi-assis, demi-couchés, on ne compte pas, bon. Vous avez été en contact avec la population ? On était enfermés, on était dans la grange, on était enfermés par les SS qui étaient dehors, qui gardaient pour que personne ne puisse se sauver, etc. De toute façon, toutes les tentatives d'évasion étaient... étaient très difficiles et impossibles. Il y a quelques-uns qui ont essayé de s'évader, ils étaient tous d'ailleurs effusillés ou rattrapés. Vous y avez assisté ? Hein ? À ces tentatives d'évasion, vous y avez assisté ? À la tentative, dans le wagon, dans le wagon ouvert, il y avait quelqu'un qui voulait absolument, il était ouvert, vous savez, il suffit de... C'était assez haut, hein ? Il fallait soulever un tuyau, la personne pouvait prendre, attraper le bord du wagon et s'est propulsé à l'extérieur, mais seulement, il fallait voir chaque wagon en tête du wagon. Il y avait aménagé une espèce de fauteuil spéciale avec des couvertures, il y avait une essai de dents avec son arme et il était là à nous surveiller. Il buvait du café, il mangeait, etc. et un type comme ça qui essayait rien quand il mettait les mains sur le bord du wagon et il était tout de suite avec des mitraillettes, il recevait une rafale. Alors, c'était très dissuasif, vous savez, quand vous voyez ça, un autre qui voulait faire la même chose, il savait qu'il aura la balle dans la tête tout de suite. les invasions étaient très difficiles. Quand vous avez pris le train après la marche de la mort, vous vous souvenez à quel endroit c'était précisément ? C'était un endroit qui s'appelait Breslau en allemand, en vrotzlavèque en polonais. Il y avait plusieurs gares comme ce qu'ils recevaient les gens. C'était des dizaines de milliers de gens qui marchaient quand même de Kockleste en Chuit, c'était grand. Et puis, les différents convois allaient dans différents d'autres camps en Allemagne. Puisque les Allemands se repliaient de plus en plus chez eux puisque de deux côtés ils étaient pris en ténage et d'un côté les alliés, les Américains, etc. et de l'autre côté les Russes. Alors c'était le repliement dans la mère patrie comme on dit en Allemagne et on est arrivé comme ça à Buchenwald qui était un camp de travail purement de travail il n'y avait pas d'extermination là-dedans et dans ce camp de travail il existait pour avoir été érigé en 1937 j'ai dit bien 1937 nous étions 45 et j'ai connu des gens là-bas qui étaient des anti-nazis allemands ils étaient allemands ils étaient anti-nazis souvent communistes ils étaient donc internés dans ces camps de travail de Buchenwald depuis 1937 et Hitler est arrivé au pouvoir en 1933 et donc ces Allemands étaient là c'était un camp très organisé très structuré les gens travaillaient dehors ils étaient en majorité allemands donc ils avaient des relations avec les gens quand même et puis ils sont même arrivés rentrer des armes dans le camp c'était le seul camp qui s'est libéré avant l'arrivée des Américains parce qu'on savait on avait parti les gardiens des SS et puis le camp s'est libéré des URM bon c'était une particularité quand même Buchenwald qui est quelque chose de très particulier et d'ailleurs à Buchenwald si nous avons survécu on était des jeunes qui arrivions d'Auschwitz extrêmement exténués fatigués et ils nous ont préservés parce qu'ils savaient si on partait travailler dans les grandes usines dans les bouquins d'armement autour de près de Weimar et près de Buchenwald et on ne nous ferait pas survivre parce que la mortalité au travail était grande et donc ils nous ont gardés dans le camp ils sont débrouillés avec les SS qu'on ne sorte pas c'était qui ces gens qui s'occupaient des enfants ? tous des jeunes si vous voulez des adolescents 17, 18, 19 ans moi j'avais l'époque 16 ans et bien tous des jeunes comme ça qui sont restés à l'intérieur en fait à la libération nous étions naissants surtout originaires naissants des pays de l'Est Pologne Bulgarie Hongrie et d'autres pays c'est-à-dire les gens qui sont arrivés d'Auschwitz à Buchenwald qui on sait qu'on se vécu et ce qui avait de particulier à cette libération parce qu'on y a eu quand même c'est que tous les nationaux qui étaient dans ce camp qui étaient un camp de travail particulièrement politique c'est-à-dire les gens qui arrivaient là les français étaient des résistants si vous voulez des anti-nazis qui s'opposaient qui faisaient partie de la résistance tout et il y avait comme ça toutes les nations étaient représentées qui avaient d'ailleurs des blocs séparés il y avait un bloc français un bloc belge et bien tous ils sont repartis quelques jours après la libération on a été libérés le 11 avril 1945 je peux vous dire que le 20 avril il y avait presque plus personne et nous on a refusé de rentrer dans nos pays respectifs excusez-moi juste avant d'en arriver là je voudrais que vous me disiez un peu comment se sont passées cette période à Buchenwald pour les enfants comment s'organisaient vos journées qu'est-ce que vous faisiez ? alors justement l'organisation du camp était particulier ils ont dit un il ne faut pas qu'ils s'endorent c'était une décision si vous voulez par les dirigeants déportés à l'intérieur du camp je ne parle pas des SS à l'extérieur c'était qu'ils ont décidé un on ne devrait pas sortir deux si on pouvait nous regrouper dans des blocs de jeunes c'était préférable pour nous parce qu'il faut comprendre dans des camps comme ça il y avait toutes sortes de gens il n'y avait pas que le politique qui avait un triangle rouge là on connaissait mais il y avait le repris de justice qui était il y avait le triangle vert on savait c'était des assassins des voleurs des types qui étaient là condamnés des droits communs ce qu'on appelait et ensuite il y avait toutes sortes de gens il y avait les anarchistes qui avaient un triangle noir pour des problèmes polygons on savait que c'était un anarchiste il y avait témoins de Jova ils avaient un triangle violet allemand ils étaient déportés parce qu'ils étaient objectaires de conscience ils ne voulaient pas faire un service militaire en Allemagne donc on les mettait en camp de concentration il y avait les homosexuels qui avaient des triangles roses on savait vous voyez creuser vous saviez que vous aviez un homosexuel en face de vous et donc les dirigeants du camp voulaient nous préserver un petit peu tout ça ils nous ont regroupés dans des camps avec l'accord de la direction nazie SS parce qu'en leur disant écoutez ces jeunes là ils sont jeunes ils ne savent rien faire ils ne savent pas l'allemand ils ne savent rien du tout s'ils voulaient qu'ils soient performants pour le régime pour le troisième âge qu'on appelle il faut mieux qu'ils soient regroupés qu'on les rapprenne dans l'angle qu'on les rapprenne peut-être à travailler aussi le métier soit disant et les nations ont accepté donc c'est important ensuite quand il y a l'évacuation toujours la même chose ils avaient qu'à approcher ils ont décidé d'évacuer Bouroumbal avec des appels il y avait ce dos parleur de la tour de contrôle en disant il faut vous présenter à la place d'appel pour être évacué dans un autre camp sans dire pourquoi comment et vous aurez une ration double si vous vous présentez de vous-même si vous vous présentez on viendra vous chercher de force on savait déjà ce que c'est et nous qui avions déjà fait des transferts dans les gâteaux l'autre on a décidé qu'on ne bougera pas quoi qu'il arrive on ne va pas bouger d'ailleurs la direction des résistants du camp nous ont fait passer des consignes consécrées en disant de ne pas nous présenter à la place d'appel volontairement de ne pas sortir on faisait de sortir bon c'est comme ça on est resté dans les blocs les allemands sont partis parce qu'ils savaient qu'ils étaient foutus donc ils sont partis ils ont miné le camp autour mais ils n'ont pas le temps de le faire sauter on a trouvé des mines autour et puis ils sont partis donc la direction interne du camp a pris je me souviens du discours du responsable on a hissé notre bloc était on voyait bien la tour de contrôle dans l'entrée du camp il y avait un drapeau nazi et on a vu ce jour-là l'11 avril on a vu le drapeau descendait et on a mis un drapeau blanc à la place comme quoi avec un discours du commandant du camp qui a pris le commandement du camp et qui était déporté en nous disant écoutez restez calme ne bougez pas surtout attendez les instructions nous sommes libres actuellement je prends le commandement du camp les nazis sont partis etc c'était vraiment extrêmement impressionnant impressionnant et bien ensuite quelques heures après le commandement de camp est arrivé les premiers commandes de camp et puis les premières unités militaires américaines sont arrivées voilà on était libres alors on ne voulait pas partir on a dit qu'on ne rentre pas chez nous parce que malheureusement contrairement à la majorité des déportés politiques on était politiques on avait un triomphe rouge avec un sigle de notre nationalité F pour les français P pour le polonais R pour le romain etc on était donc nos politiques nous étions des déportés politiques gassimés politiques mais tous les politiques sont partis très vite ils ont retrouvé leurs familles en France l'air bien alors que nous on n'avait plus rien on nous a dépossédé de tout et on en a assassiné toutes nos familles vous comprenez et pourquoi vous voulez-vous qu'on retournait là-bas pour aller y voir un tas de cendres et de sang on a dit on ne bouge pas on ne bouge pas qui était pour la direction du camp était quand même quelque chose épouvantable alors 900 jeunes qui ne veulent pas bouger ils ont décidé de ne pas bouger même de force après la libération il faut comprendre c'était pas pendant l'an après et finalement il paraît que la nièce de De Gaulle Geneviève Antonios De Gaulle qui était déportée à Havetsbrück une résistante déportée a appris l'existence notre existence à Bourbonval de Seneff-sur-Gène elle a parlé à De Gaulle et lui a dit il faut faire quelque chose et De Gaulle s'est attachée à faire une action humanitaire à l'époque c'était en 1945 il faut bien comprendre c'était juste enfin Paris était-il via des pieds non et bien De Gaulle a dit il faut faire quelque chose avec je ne suis pas bougé il faut les accueillir dans les différents pays européens et la France a accepté 423 sur les lèvres les autres ont été dispatchés dans les autres pays européens l'Angleterre la Belgique l'Espagne la Suisse qui a pris tous les malades tous les malades tuberculaires à accepter les accueillir pour les soigner parce qu'on pouvait soigner à l'époque et puis et comme ça on a été dispatchés il y avait des listes qui ont été faites et moi je voulais m'assurer parce que je pensais à ma famille en France ils me disaient peut-être ils sont vivants je ne savais pas du tout ce qui s'est passé en France à l'époque vous savez on était tellement séparés ils ne savaient pas ce qui se passait et je me suis dit il faut que je sois dans le groupe je suis allé voir le commandant américain qui avait fait les listes les différentes listes il m'a dit les listes sont faites on ne bouge pas si tu es pour la France tu iras sinon tu iras hier tu vas après j'étais quand même après la libération il se trouve j'étais dans le bon groupe je suis arrivé en France on est arrivé 425 là on arrive si vous voulez d'avoir quitté le camp déjà avant de quitter les gens qui s'occupaient si vous voulez à l'interne en disant qu'est-ce qu'on va faire ce gêne ils vivent dans des blocs misérables dans des conditions épouvantables trois étages j'ai dormi et tout ça et finalement ils nous ont transféré il y avait des casernes d'SS qui étaient en dehors du camp les SS qui gardaient le camp ils avaient une caserne militaire des bâtiments en dur bien allongé avec des douches des WC etc avec des liens individuels deux étages mais enfin deux étages individuels donc on nous a parqué là-bas qui était déjà meilleure condition de vie on ne savait pas combien de temps on a dit de toute façon on ne bouge pas c'est-à-dire on ne bouge pas pour rentrer chez nous comme on est et tes décisions vous savez on avait 16-17 ans on était avec tout ce qu'on a vécu quelques années auparavant on croyait mais on était des vieillards anticipés c'est parce qu'on croyait on était des enfants il y avait trois enfants des 10 ans d'ailleurs qui sont arrivés en France il y en a deux qui sont toujours là et donc c'était on était ravis on arrive déjà 423 accueillis par la France des Gaules voulaient même faire de nous nous adopter on était étrangers au signal on n'était pas français on était étrangers des Gaules avaient même décidé de nous adopter et faire de nous pubiller la nation avec certains avantages etc. et malheureusement bon l'Etat a tout de suite des grands fonctionnaires on sait bien pensant tout ça ils ont dit non c'est pas possible la France ne peut pas accueillir 423 elle a étiqueté des gens qui vont mettre 10 à 20 ans à mourir sur le compte de l'Etat français c'est parce qu'ils nous prenaient tous pour des malades des éclopées des incapables etc. et donc il y a une opposition tout de suite à cet état de fait de cet état d'option et donc on ne nous a donné qu'un visa d'entrée en France on a eu un visa légal à condition que ce soit des institutions juives que nous prenons charge et pas l'Etat français et cette mission a été confée à un organisme qui existe toujours dont je fais partie qui s'appelle LOSÉ vous connaissez ? œuvre de secours aux enfants qui a été fondée en Russie en 1917 et je ne rentre pas dans les détails et donc LOSÉ nous a accueillis LOSÉ n'avait pas de gros moyens à l'époque non plus vous savez 423 il faut les loger nourrir et les instruire éventuellement ils étaient jeunes quand même ils n'étaient pas à l'école depuis 5 ans etc. vous alliez peut-être en parler je voulais savoir comment s'est déroulé le rapatriement le rapatriement entre Buchenwald et la France très bien le rapatriement c'était donc il y avait des listes les gens partaient nous c'est qui partions en France on était embarqués dans un train allemand d'abord à Buchenwald qui était dans un train délabré complètement en bois de 4ème classe il y avait 3ème 4ème classe comme ça des conditions vraiment très difficiles le voie ferrée était défoncée il fallait le train s'arrêter tout le temps il fallait descendre je me souviens il y avait une action épouvantable parce que en partant de cette Allemagne détestée bien entendu quand le train s'arrêtait on descendait spontanément des wagons on savait qu'il a été arrêté quelque temps peu importe et on est ravagé tout ce qui était autour de nous on cassait les arbres on fêtillait on mettait les feux comme on pouvait tout ça je me souviens il y avait des paysans allemands qui étaient là qui venaient nous supplier de ne pas faire ça parce que c'était de leur audit travail les ruines enfin c'était pas très long c'était pas pas si grave que ça on n'était pas des assassins on nous demandait les américains de donner des armes pour qu'on tue des prisonniers de guerre allemands parce que quand ils ont compris tout ce qu'on a vécu ils trouvaient ça normal qu'on se venge sur eux et bien on n'a pas fait on n'a pas accepté on n'a pas accepté et si vous voulez mentalement on n'était pas des assassins comme eux comme on est c'est pas parce qu'ils nous ont assassinés que nous on devait tirer dans le tas comme ça dans un camion tuer n'importe qui pour n'importe quoi comme on est d'ailleurs les américains avaient du mal à comprendre et on arrive à la frontière française vous étiez accompagnés vous étiez accompagnés on était accompagnés par qui je demande non on n'était pas accompagnés s'il y avait les chefs du convoi si vous voulez l'américain qui dirigeait des choses comme ça on n'était pas accompagnés particulièrement on était donc descendant des trains allemands on était transférés je suis à pas c'était pas à Metz c'était à Thionville et alors là il y avait des trains de première classe Pullman avec des je me souviens des têtières comme ça avec des serviettes propres et tout ça vous voyez vous voyez le changement c'était assez on trouvait ça tout à fait incroyable et puis à chaque gare il y avait la musique il y avait des fanfares il y avait des gens qui distribuaient des bonbons de chocolat et puis c'était étiqueté comme un train d'enfant c'était pas un train d'enfant c'était un train d'adolescent avec quelques enfants dedans enfin donc l'accueil était extraordinaire oui et donc on arrive l'année on nous a réceptionné dans un dans un centre de Roubois à Écuit dans en Normandie avec lui avec lui là on était là et en fait on était là pour 40 jours ce qu'on appelait 40 ans il fallait qu'on reste isolé pour nous faire des examens pour savoir si on n'est pas porté de maladie contagieuse de haute tout ça on n'avait pas le droit de sortir et vous savez quand vous êtes libéré avoir vécu vous avez vécu pendant 4 ans 5 ans plus ou moins et qu'on vous enferme à nouveau dans un c'était pas un camp c'était une espèce de château désaffecté dont on a fait des tortoires etc mais on vous dit vous bougez pas vous sortez pas c'était très mal compris d'ailleurs par la direction de l'OSÉ même l'OSÉ n'avait pas compris qui nous étions c'est-à-dire les gens qui nous recevaient qui étaient des professionnels de l'enfance qui étaient des éducateurs qui étaient tout ce qu'on voulait ils n'avaient rien compris pas compris ce qu'on a vécu ce qu'étions-nous comme ça donc on trouvait qu'on était sauvage qu'on n'était pas bien du tout qu'on se comportait pas mal ils voulaient nous punir pour nous priver de desserts ou nous priver goûter des choses comme ça vous voyez ce qui était très très mal vécu c'était vraiment c'était une espèce de... et puis les gens se sauvaient les gens partaient ils faisaient du stop ils faisaient n'importe quoi ils arrivaient à Paris ils allaient dormir à l'UTESIA etc et bon c'était une période assez et alors quand la décision de l'État français était celle qu'en disant il faut on ne peut rien faire pour eux il ne faut pas et donc tout de suite il y a eu 180 qui sont partis en mois d'août fin juillet en mois d'août ils sont partis pour la Palestine avec des certificats normaux tout à fait légalement et 180 les autres ont été dispatchés dans différentes maisons d'enfants pour être pris en charge par l'OSÉ d'ailleurs il y a un amical maintenant des anciens où on se réunit tous les tous les tous les lundis matins et cet amical est très très actif d'ailleurs et voilà pour ma part qui était un petit peu différent c'est que je savais que j'avais de la famille surtout mon oncle le plus jeune frère de ma mère ma mère était l'aînée des quatre et mon oncle qui vivait à Paris était le plus jeune ma mère était presque une mère pour lui il venait passer tous ses vacances à Paris il était étudiant et donc je l'ai vu en 39 la dernière fois il est venu passer les vacances en 39 il est reparti au mois d'août quand ma mère est partie chez elle lui est reparti à Paris et au mois de septembre après c'est fini et puis avec beaucoup je rentre pas dans les détails j'ai pu le retrouver vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez retrouvé alors je vais vous expliquer je voulais arriver en France parce que j'avais de la famille en France j'avais trois oncles deux frères de ma mère un frère de mon père qui vivait à Tours et deux frères qui vivait à Paris et donc je savais ça je savais j'avais 15 ans j'avais 11 ans si vous voulez au début de la guerre mais je savais beaucoup de choses et surtout ma mère parlait tellement de son frère de ses frères et je connaissais toute la famille tout le monde et puis on s'écrivait on se voyait des vacances comme ça donc je savais tout mais je ne savais pas s'ils étaient vivants en arrivant en France et en arrivant dès la frontière française je mettais des petits papiers auxquels j'écrivais le nom de mon oncle et puis je savais qu'il travaillait à l'hôpital Rothschild il était médecin il était chirurgien et que que je me suis dit tout ce qui était Croix-Rouge à la gare les gens qui étaient il y avait des médecins des infirmières etc et je leur donnais des papiers comme ça pour qu'on le fasse parvenir éventuellement je ne parle pas le français à l'époque et donc je donnais ces papiers je me suis dit si un papier s'il est vivant et un papier comme ça lui arrive c'est pas possible qu'il ne me donne pas de signes de vie vous comprenez j'avais pas de nouvelles pendant trois semaines presque pas de nouvelles je me suis dit bon il a été déporté de toute façon il doit être mort comme ça s'est passé pour nous tous toute ma famille et il y a une femme une éducatrice qui parlait français et qui partait à Paris pour l'aider des choses pour le centre des cuillères et je lui ai dit écoute voilà j'ai la famille en France mais je n'ai pas retrouvé je n'ai pas de nouvelles mais il faut que vous alliez à l'hôpital à Rothschild pour voir ce qu'est devenu mon oncle elle m'a promis j'ai dit si elle ne le fait pas il ne faut pas qu'elle revienne ici elle a compris bon toujours est-il elle n'a pas pu aller à l'hôpital elle n'avait pas le temps il y avait beaucoup de choses à faire elle a téléphoné à l'hôpital et à l'hôpital il y avait vous savez il y a des machines avec des fiches des standardistes qui répondent comme ça alors il demande cette femme demande est-ce que je voudrais parler à un monsieur un docteur pérenne elle lui dit oui écoutez justement là il est dégarde aujourd'hui je vous le passe elle l'a au téléphone immédiatement vous savez la conversion c'est facile elle lui dit écoutez votre neveu est vivant il est à écu avec groupe de jeunes etc mon oncle qui n'avait aucune communication avec sa famille ses parents ses soeurs ses frères etc et il pensait que le seul survivant de la famille éventuelle était mon frère parce qu'il avait 20 ans qu'il était costaud etc et il a présumé comment jeter le petit qui a été sûrement exterminé comme tous les comme ses nièces et en France d'ailleurs aussi mes cousines germaines qui avaient bon âge ils n'avaient 7 ans l'autre avait 14 ans on était tous exterminés et il dit la femme excusez-moi je m'arrête là un peu il lui dit madame vous vous trompez c'est pas Ali Buzin c'est Avram Buzin elle lui dit non je vous donne son prénom c'est pas Avram elle dit non vous vous trompez madame mon oncle était sûr c'était mon frère alors ils sont fâchés tous les deux finalement et mon oncle s'est dit et si cette femme n'était pas folle et si c'était vrai ce qu'elle rencontre alors il s'est organisé pour prendre un confrère qui avait une voiture il a débarqué là-bas il a débarqué avec lui et je l'ai vu on m'a appelé parce que j'étais en dans le parc là-bas en train de discuter avec mes amis et je vais voir je vois un militaire un médecin capitaine de la Rie française qui était là sur le porron je m'approche de lui je reconnais mon nom je ne l'ai pas vu depuis 1939 on était au 45 mais je me souvenais parfois de lui je le connaissais parfois de lui il m'a vu naître alors il m'a il m'a presque élevé mes premières années on était très très lié et et j'ai même dit qu'il avait mauvaise vie et il m'a appris notre rencontre a été absolument infroyable vous ne pouvez pas imaginer j'étais le premier du groupe avec lui qui avait retrouvé famille proche après la libération le premier alors on était tous les deux à pleurer à s'embrasser tous les autres étaient autour en train de pleurer aussi parce que c'était quand même quelque chose de tout à fait d'avoir retrouvé un membre de la famille proche après d'autres on en trouvait d'autres ailleurs en Australie ou au Canada ou hier mais enfin j'étais le premier et mon oncle avait décidé de m'emmener tout de suite ça posait de gros problèmes parce que le capitaine ils étaient capitaines tous les deux d'ailleurs et l'autre était de l'armée mais il était le responsable du camp décuit et le capitaine Rosen on est allé dans son bureau et puis ils ont commencé à discuter je ne comprenais pas ce qu'ils disaient d'ailleurs et mon oncle il me considérait comme étant encore le petit qui a 10 ans 9 ans et ils ne comprenaient pas ce que j'ai vécu d'ailleurs ils ne comprenaient pas du tout ils m'ont dit t'inquiète pas t'inquiète pas c'est pas ton affaire etc enfin ils se sont pris de bec terriblement j'ai vu que le ton montait d'une façon inquiétante et puis à un moment donné je vois mon oncle qui sort il avait un pistolet il était armé il sort le pistolet il les braque sur le capitaine je me dis il va y avoir un malheur je ne comprenais pas parce que j'étais quand même sensibilisé au problème des pistolets d'armes et tout ça et voilà tu poses le pistolet sur la table il continue à discuter et finalement il m'a permis de partir bon alors après je voulais que je continue là puisqu'on est arrivé à la période donc j'y suis un de rares d'avoir trouvé un membre proche de ma famille très proche et pour lui il n'y a pas de problème d'accord il y avait la guerre il y avait tout ça ton frère a été fusillé tes parents ont été assassinés etc mais maintenant il faut que tu vives et tu es dans les meilleures conditions de vivre normalement de faire des études de faire une vie normale comme si je n'avais rien fait pendant de 39 à 45 c'est ce qu'il est il avait du mal à comprendre alors moi sans lui dire bon j'attendais encore après l'arrivée de ma soeur qui avait survécu aussi d'ailleurs c'était elle avait écrit un petit mot elle était à l'hôpital malade après la libération près de Bergen-Benzel elle a écrit un petit mot sans dire où elle était en disant je suis très malade à l'hôpital elle a envoyé un seul papier un seul manuscrit elle a donné un médecin qui était là-bas à l'hôpital ce médecin a donné un autre médecin une autre infirmière finalement il a fait 4 ou 5 personnes pour arriver à Paris et mon oncle a reçu le petit mot et il l'avait dans la poche d'ailleurs quand il est venu me chercher il l'avait dans la poche il me dit est-ce que tu sais ta soeur réveillante il dit non je suis sûr qu'elle est morte parce que j'ai cherché dans toutes les listes on avait des listes des survivants de tous les camps qui circulaient d'un camp à l'autre parce que les gens cherchaient peut-être il y a quelqu'un qui a survécu la famille comme je ne la trouvais pas je me suis dit elle n'est pas là elle est morte ne savoir ni quand ni comment on le savait et en fait elle a écrit ces petits mots le seul mot est arrivé alors que moi j'ai écrit 4-5 papiers en France à partir de la frontière française d'ailleurs première gare deuxième gare où je lui donnais un petit papier comme ça aucun n'est arrivé et le sien il a fait que 6 personnes à travers entre l'Allemagne et la France vous savez c'est quand même à l'époque c'était assez fermé et tout ça et il a reçu le mot pour vous dire comment les hasards font les choses et tout ça alors il m'apprend que ma soeur est vivante alors bon je passe là-dessus pour qu'elle arrive en France il a fait ce qu'il faut et tout ça je me suis dit moi je peux rien faire maintenant avant qu'elle rentre pour savoir ce qu'elle veut faire parce que j'avais déjà décidé à l'époque en étant libéré à Bochumval que je ne voulais plus rester en Europe que je ne pouvais pas je trouvais que l'Europe pour moi était toute collaboratrice à participer à l'extermination des Juifs je me trompais c'était comme ça mon sentiment d'un jeune de saison vous savez c'est pas facile et par conséquent je ne pouvais pas rester en Europe parce que je trouvais cette Europe était imprégnée le sol la terre européenne était imprégnée du sang et des cendres de tous les nôtres et que moi je ne pouvais pas rester là il faut que je parle et puis j'attendais ma soeur ma soeur rentrée elle ne voulait pas bouger elle était trop malade elle n'était pas très bien du tout il se trouve qu'elle restait et moi j'ai dit puisqu'elle veut rester en plus elle a trouvé tout de suite un homme elle avait 22 ans 23 ans elle a trouvé un nom qu'elle connaissait un peu d'origine de la ville des grands-parents etc elle ne le connaissait pas directement mais il était originaire du même pays et lui sa femme a été déportée elle avait une femme et deux enfants il était plus âgé que ma soeur d'ailleurs et sa femme et ses deux enfants étaient déportés et puis elle déportée qui arrivait ils se sont mariés tous les deux ils ont eu d'ailleurs un fils et alors moi je me suis senti libre par rapport à ma soeur parce que je voulais qu'elle vienne avec moi parce que j'avais décidé à la protéger à partir en Palestine et contre mon oncle bien entendu il était opposé farouchement de sorte que j'étais obligé de partir et puis il avait plus de nouvelles de moi pendant un an et demi presque recherché par la police j'étais mineur j'étais mineur vous savez en fait il pensait que j'étais comme son fils il voulait m'adopter je n'ai pas voulu parce qu'il fallait garder on pouvait à l'époque on ne pouvait pas garder le nom de ses parents on ne prenait que le nom de l'adoptant et puis je pouvais il avait le nom j'ai une fille de ma mère ce qui était bien mais je voulais aussi qu'elle ait le nom de mon père ce n'était pas possible à l'époque donc je refusais et donc j'ai décidé de partir et j'y suis parti il était désolé vraiment puisqu'il m'a recherché à la fin il a appris que je partais que c'était vocable et tout ça il ne pouvait pas s'opposer et je suis parti en 1947 c'est-à-dire un an et demi après et je suis parti clandestinement parce que je m'étais engagé déjà ici en France dans la Ghana ce qui était ce qui précédait l'armée de défense d'Israël à Ghana voulait dire défense tout court après c'est devenu Tzahal ça va à Ghana d'Israël c'est-à-dire l'armée de défense d'Israël et j'étais engagé à Ghana et avec ça comme je parlais un peu l'hébreu j'avais appris l'hébreu quand j'étais tout petit jusqu'à moins 10 ans avec mon frère en fait je suis parti en Palestine à la base de mon frère parce qu'il voulait partir lui il n'est pas parti il était sur le point de partie en 1938 à 20 ans et son père est allé le chercher là-bas parce qu'il n'acceptait pas à ce qu'il parte il trouvait ce pas normal il y avait besoin de lui pour ses affaires il avait fait des études d'expertise comptable on ne rentre pas dans les détails il est allé le chercher là-bas en disant au sud de la polon il était dans une ferme en train de travailler pour se préparer pour partir et bien il lui a dit tu ne peux pas partir tu peux me laisser et puis ta mère elle est malade elle ne supporte pas la séparation c'était son fils aîné préféré etc vous savez c'est difficile il est rentré il n'a pas pu laisser sa mère il disait elle est malade elle a besoin de moi etc il est rentré il a été assassiné deux ans après et mon père il a passé les quatre ans qu'il a vécu de 30 40 à 44 s'accuser de la mort de son fils est-ce que vous imaginez ça il était là toute la journée dit c'est moi qui ai tué mon fils c'est moi qui l'ai assassiné parce que je l'avais laissé partir il serait parti et c'était quelque chose d'époir c'était vraiment de voir mon père comme ça d'ailleurs que je ne connaissais pas beaucoup je l'ai connu dans ces conditions là c'était effrayant effrayant vraiment douloureux pour lui et pour moi d'ailleurs pour ma mère on fait toujours je suis parti la guerre de l'indépendance a été très rapidement après en 48 j'étais engagé à l'armée bien entendu j'ai fait la guerre de l'indépendance ensuite je suis resté encore quelques années à travailler dans un kibout j'étais agriculteur on était je m'occupais des cultures maraîchères je faisais pousser des carottes de pommes de terre des salades et autres légumes et puis on y va je travaillais dans le bâtiment et des charpentiers surtout dans la construction de toits voilà c'était ma spécialisation et ça c'était comme ça pendant 5 ans encore après c'était au bout de 7 ans j'ai mis j'avais envie d'étudier parce que j'avais été je rentre pas dans les détails je me suis dit il faut que je fasse des études je peux pas aller comme ça et donc j'ai décidé de rentrer en France en 1954 47 pourquoi vous vouliez rentrer en France pour étudier pourquoi vous avez choisi de rentrer en France pour étudier d'abord j'avais de la famille j'avais deux oncles trois oncles deuxièmement je savais le français puisque j'avais appris avant de partir 47 je parlais couramment en français déjà en 47 et puis donc je suis rentré en France et là bien longtemps mon oncle était très heureux que 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 je fasse ce environnement j'avais 25 ans et vous aviez changé d'opinion sur la France pas encore non pas encore quand même l'opinion sur la France c'était une évolution très très longue très longue mais là je me suis dit il faut et alors je ne voulais pas non plus être à la charge de mon oncle j'étais extrêmement j'étais un peu fou je suis toujours un peu fou enfin je voulais pas être à sa charge et donc j'ai dit je vais pas parer le baccalauréat j'avais un tout petit peu d'argent très peu les cubos vous donnez pas possibilité et j'avais ma chemise mon pull etc et donc j'avais un peu d'argent j'ai acheté un programme à Belize pour préparer le baccalauréat par correspondance et très rapidement j'ai vu que c'était impossible pour moi parce que j'avais un tel décollage j'ai arrêté en classe de sixième et pour préparer le bac par correspondance vous savez avec le programme de première tout de suite pour le premier parti baccalauréat j'ai tout de suite compris c'était pas possible pour moi je pourrais pas le faire et je m'y suis dit j'ai tout fait le con t'es parti t'auras pas dû partir fais des études c'est pas possible pour toi il faut que tu retournes en Israël j'avais mon billet de retour d'ailleurs c'était par bateau il n'y avait pas d'avion comme ça j'avais mon billet de retour j'avais pris quand même en partant et puis je prends le train pour Marseille j'étais à Paris j'habitais rue des Patignons j'avais loué une petite chambre je me souviens et bien je prends le train pour Marseille et quand je vais au port pour prendre le bateau je me dis voilà t'es dégonflé tu veux rien tu veux pas t'as vécu ce que t'as vécu d'accord le problème du bachelot c'est un problème et tout ça tu vas pas comme ça maintenant on n'en sait à Tours rien comme ça je suis revenu à Paris à le train j'ai repris le train pour Paris et là j'ai téléphoné à mon oncle pour me dire voilà tu sais c'était un échec pour moi voilà ce que je voulais faire mais j'y suis revenu parce que je veux passer mon bac absolument qu'est-ce qu'on peut faire et j'ai dit je vais pas dépendre de toi il faut que je me débrouille tout seul j'ai 25 ans vous savez 25 ans on est un peu adulte surtout ce que j'ai vécu avant il m'a dit d'accord écoutons fais ce que tu veux il avait dit j'ai renoncé à m'opposer quoi que ce soit alors que j'étais toujours pour lui les petits des 10 ans 7 ans 8 ans dans son dans son imaginaire si vous voulez j'étais son enfant comme ça petit là il a compris que vraiment il dit écoute tu fais ce que tu veux comme tu veux si tu veux étudier tu étudies bon finalement j'ai trouvé une place je suis parti très rapidement à la fin au mois de septembre 54 toujours la même année et j'ai trouvé une place d'un surveillant maître d'alternat dans un grand collège en Algérie à Oran on m'a embauché là-bas j'ai vu le directeur ici à Paris il m'a dit voilà tu es nourri logé tu es nourri logé tu as une petite un peu d'argent de poche mais tu es maître d'alternat à surveiller le potage là-bas tu as un dortoir de 40 élèves etc et en même temps tu fais tes études ce directeur il était il était prof de philo d'ailleurs un type extraordinaire je lui dois beaucoup je lui dois beaucoup vraiment et il me dit en même temps tu prépares ton macaroïa on verra déjà comment ça va se passer il m'a dit tu viens là-bas en mois de septembre il n'y a pas de problème j'ai dit d'accord c'est ce que j'ai fait et donc je suis parti en Algérie en mois de septembre 54 et là si vous voulez bon alors s'il faut détailler c'est un peu long je crois qu'il s'agite là-bas il en a marre il a raison je peux encore avoir un peu d'eau alors j'arrête non 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 continuez enfin on va conclure on va comment on va finir rapidement rapidement je peux finir bon malgré ma détermination est énorme j'ai jamais travaillé autant qu'à cette époque-là je travaillais 20 heures par jour avant ni au camp ni en Israël après je n'ai jamais travaillé 20 heures par jour mais ben pour le bachaud j'ai travaillé je travaillais d'abord comme maître d'internat c'est du travail vous savez il faut lever les potages il faut voir qu'ils prennent la douche qu'ils vont prendre le petit déjeuner qu'ils vont à l'école après etc et le soir la même chose et bon c'était du travail et puis par ça je voulais préparer mon bac enfin c'est toute une c'est assez long à expliquer toujours est-il j'ai passé mon première partie au mois de juin malgré l'opposition du directeur Jean-Antoine Elétal et puis je suis revenu l'année d'après je suis parti en vacances je suis revenu l'année d'après pour faire ma classe des philo et pour bachiller pour m'inscrire en médecine je reviens à Paris à Paris je m'inscris d'abord il fallait faire le PCB vous savez il fallait à l'époque passer par la fac de sciences faire un certificat ce qu'on appelait P physique C chimie B biologie c'était la faculté de sciences et si vous aviez ce certificat là le premier certificat de la fac de sciences vous pouvez vous inscrire dans la faculté de médecine sinon vous ne pouviez pas c'était la classe préparatoire si vous en avez comme maintenant ça existe mais c'est dans la faculté de médecine actuellement et donc j'ai pu m'inscrire en médecine là bon j'étais plus âgé que tous mes contemporains j'avais presque dix ans de plus vous savez dix ans ça marque ça se voit mais j'ai quand même pu faire mes études normales malgré mon âge en disant en passant les années de faculté les concours hospitaliers l'externat l'internat ensuite l'assistanat des hôpitaux etc et donc si vous voulez c'était un cycle assez normal et c'est là à l'époque j'ai décidé d'enlever mon numéro vous êtes au courant de ça ? alors justement juste pour conclure est-ce que je sais que c'est difficile à résumer mais vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce geste et on s'arrêtera là ? on s'arrête là d'accord pourquoi je fais ce geste ? écoutez j'avais mon numéro j'ai vécu avec après la libération en Israël je ne me gênais pas du tout même d'abord c'était une chose courante là-bas de voir des gens avec des numéros deuxièmement là-bas et du côté des déportés et du côté des gens qui étaient sur place là-bas débutant la guerre on ne voulait pas en parler vous savez il y avait une chape des silences comme ça comme ça volontaire volontaire d'un côté les gens d'abord ne pouvaient pas croire ils ne voulaient pas savoir et puis ils nous suspectaient qu'on n'était pas assez résistants qu'on ne s'est pas opposé qu'on ne connaissait pas du tout les conditions ils commencent à comprendre maintenant 50 ans après ils ont commencé à comprendre aussi depuis les procès Heichmann et quand même en Israël ils comprenaient des choses c'était en 51 je crois si je me souviens et bien on n'en parlait pas les déportés disent qu'on ne voulait pas nous écouter c'est qu'ils voulaient parler et tout ça il y a quelques-uns qui voulaient parler ces vrais gens ne voulaient pas les écouter en disant c'est pas possible de vous raconter c'est incroyable c'est pas possible vous êtes fous comprenez il y avait toujours un type qui était intelligent dans l'assistance qui disait oui d'accord en supposant ce qui est vrai ce que vous racontez comment se fait-il que vous êtes un corruvant en train de nous parler qu'est-ce que vous avez fait pour survivre ça c'était la question assassine je peux vous dire que les gens qui voulaient parler ils se sont fermés moi personnellement je ne voulais pas parler volontairement je lui disais si tu parles tu vas te suicider et je ne voulais pas parler je ne voulais pas parler même chez moi à mes enfants personne pourquoi ? parce que c'était vraiment très difficile j'avais imaginé ça que j'avais derrière moi un fossé énorme dans lequel ils étaient engloutis tous les miens mes parents mes grands-parents mes oncles mes tantes mes cousins mes cousines 27 personnes au moins de la famille directe et il y avait des millions d'autres tout ça dans ce fossé là et si je regarde ces fossés là je saute dedans c'est pas possible de vivre en regardant ces fossés je me dis si tu veux vivre il faut regarder devant il ne regarde pas de côté ni derrière surtout devant avec des œillères comme les chevaux vous savez c'était ma condition de survie personnelle les gens pensent ça ils sont d'accord sans être d'accord mais en fait beaucoup de gens qui sont tués pendant 50 ans c'est à cause de ça parce qu'ils voulaient faire vivre le plus normalement possible avoir un métier avoir une famille vivre normalement partir en vacances tout ça et ne pas rentrer là-dedans vous savez on commençait à parler il n'y a pas si longtemps que ça c'est récent et voilà alors l'histoire du numéro je reviens donc ça ne m'a pas gêné seulement au début de mes études de médecine surtout me destinait à la chirurgie dès mon externat j'avais compris que tu vas être là en train de te laver les mains les bras toute la journée avec des numéros comme ça et j'avais des questions déjà à l'époque des jeunes de mes collègues si vous voulez qui avaient 10 ans moins que moi qui n'ont pas connu la guerre qui ne savaient pas ce qui s'est passé il n'y a rien tout ça quand ils voyaient un numéro comme ça en disant qu'est-ce que c'est les téléphones de ta copine c'est quoi ça des choses des questions absolument et comme je n'avais pas du tout pas du tout envie de parler de mon entourage de ma vie parce que ça vous entraîne à parler comment tu l'as eu comment ça s'est passé et reparler l'assassinat de mes parents tout ça je peux vous dire c'était déjà extrêmement pour moi il y avait autre chose aussi les générations de médecins qui connaissaient ça parce qu'ils étaient plus âgés et qu'ils certains étaient collabos tout ce que vous voulez avaient des sentiments par rapport à des gens qui étaient tatoués comme ça avaient des sentiments de compassion si vous voulez d'apitoiement que ça ces deux choses là je les supportais encore moins bien que le reste les questions idiotes d'accord pour des gens qui ne savaient pas ils sont nés après tout ça ça je comprenais mais que les gens s'apitoient en disant le pauvre il a souffert comme ça je ne supportais pas c'est pour ça que je l'ai fait enlever je l'ai fait enlever je voulais garder une trace d'ailleurs j'ai fait un film autour de ça je ne sais pas le lave ou pas et un film qui m'a permis quand même de me de me faire une chose extrêmement lourde puisqu'on m'a volé le numéro je l'avais c'était je vous ai amené la photo voilà vous voyez ça c'est la photo mon numéro comment m'enlever c'était un bout de pot que je gardais dans un petit étui dans lequel j'avais marqué dans l'étui comme ça je ne sais pas s'il faut le dire ou pas hein et bien ce numéro là on me l'a volé on m'a volé la veste avec tout ce que j'avais dedans je l'avais toujours sur moi non je ne l'avais pas sur moi toujours je l'avais de temps en temps sur moi quand je faisais des conférences comme ça on m'a tout volé et c'était pour moi une perte extrêmement difficile très difficile c'était parce que ça c'est le tombeau de mes parents la pierre tambale de mes parents est-ce que vous comprenez ce que je vais dire ça c'est difficile à comprendre est-ce que vous voyez des gens quand je me promenais avec ça sur moi c'est comme si vous avez des grands-parents de parents qui sont décédés et vous preniez la pierre tambale de vos parents ou la portiez sur le dos pour la montrer à tout le monde pour moi c'était l'équivalent j'avais pas de pierre tambale de mes parents ils sont partis en fumée d'accord ils sont partis la seule chose qui me rattachait c'était ça c'est parce que moi j'ai été sélectionné au travail et ils sont morts en même temps il y avait une espèce d'intrication entre le numéro et mes parents voilà je l'ai enlevé ça m'a permis de vivre normalement on me posait pas de questions j'avais une cicatrice je l'ai toujours qu'est-ce que c'est la cicatrice on me disait bon il y a une fer à repasser est tombé sur mon bras il m'a brûlé tout le monde a trouvé ça normal le chirurgien spécialiste des brûlures tout ça il trouvait ça pas parfaitement bien voilà ça m'a pas gêné voilà par contre ça m'a permis de vivre plus normalement avec avec possibilité il n'est pas trop y penser voilà voilà du mot ça me suit je sais pas si si et quoi vous dire d'autre écoutez si vous voulez pour après il faut dire la vie difficile c'est difficile à mon âge avec un décalage de 10 ans il fallait quand même bon mais professionnellement ça au bout d'un certain temps il n'y avait plus de décalage si vous voulez et décalage parce que finalement je peux faire une vie professionnelle tout à fait normale et une vie professionnelle et puis une vie familiale parce que ma femme que je dont j'ai fait la connaissance un peu par hasard parce que j'ai soigné une de ses amis qui était avec grave vaccinant sur l'autre route et elle nous pour entre nous il y a une telle cohésion et tu étais la seule qui était capable de comprendre un petit peu ce que j'ai ce que j'ai vécu et ça c'est difficile de vivre un ancien déporté quoi qu'on en dise on est tout à fait comme ça on est très bien on n'est pas si bien que ça merci beaucoup madame vous avez là aussi oui et il faut en faire deux choses il faut continuer il faut continuer même être là avec vous bon il faut continuer je le fais par devoir vous ne savez pas par plaisir enfin la deuxième partie est quand même plus la seule chose que je vais vous dire je ne sais pas si c'est en dehors ou après c'est que j'avais décidé pendant 50 ans de ne pas retourner jamais retourner en Pologne ou en Allemagne que je ne remettrai plus mes pieds là-bas et c'est mon fils notre fils qui avait 21 ans à l'époque c'était une vingtaine d'années qui a dit moi je vais aller là-bas voir mes grands-parents que je n'ai pas connus où ils ont disparu et finalement je voulais qu'il aille tout seul après je me suis dit non je vais aller avec lui on est retourné là-bas pas tout seul j'ai amené encore on était 5 ou 6 anciens déportés qui avaient amené leurs enfants aussi et on a fait un voyage des 6 jours où on a visité tous les autres camps pas seulement en Chavis où on était mais aussi dans les autres camps d'extermination comme Maïdan et Treblinka Sobibor et donc ça a été très lourd très lourd j'ai dit mais c'est fini je ne retourne plus jamais et je ne retourne plus jamais et ensuite il est arrivé que mes petits-fils nous avons 8 petits-enfants 7 garçons et une fille une petite-fille la princesse et bien il se trouve mon petit-fils le premier avait 15 ans elle est très vie à 15 ans maintenant il a 26 ans et j'ai dit non à 15 ans j'ai pris la décision d'emmener tous mes petits-fils vous savez génération qui saute c'est plus facile à parler qu'avec ses propres enfants vous savez c'est plus facile parce que les propres enfants s'en posent des problèmes vous leur transférez une douleur et qu'ils veulent accepter sans accepter son acceptance vous savez c'est difficile difficile et le petit-fils c'est quand même une génération de plus et bien j'ai décidé de les emmener tous après je vais terminer ne vous inquiétez pas je vais les emmener à 15 ans l'âge auquel je suis arrivé à Rocheville mes parents ont été assassinés les emmener les uns après les autres pour qu'ils sachent un petit peu ce qui s'est passé et puis qu'ils les transmettent éventuellement à leurs enfants etc j'en ai jamais amené 4 vous voyez les deux aînés et ensuite deux cousins germains de mes filles ils avaient un garçon comme ça ils s'est amenés ensemble il n'y a pas longtemps et un an et puis il y en a 4 encore qui restent alors le 4 le dernier il a 2 ans et donc il faut que je tienne le coup encore 13 ans pour l'avenir vous voyez donc je serais jeune j'aurais que 99 ans ça va il n'y a pas de problème mais j'en ai parlé à mon fils parce que les plus jeunes ce sont ses enfants à lui il a une fille il est 4 ans et une garçon de 2 ans je dis tu sais pour 2 enfants c'est pas sûr du tout et que je puisse les amener et tout ça ils travaillent à Los Angeles maintenant et bien et je lui dis au téléphone tu sais c'est pas sûr que je puisse les amener et tout ça il me dit écoute papa si pour une raison quelconque sans me dire tu ne peux pas faire le voyage je le ferai à ta place avec eux avec mes neveux et avec mes neveux et mes enfants je le ferai à ta place alors je me suis dit là tu peux mourir facilement enfin facilement légèrement il le fera je suis sûr qu'il le fera voilà